Je m'appelle Max Poussper Fortuna, je travaille depuis quatre ans maintenant avec le Centre Alicien du Leadership et de l'Excellence. En 2015, j'ai participé à une formation en recherche au Codi International Institute. J'ai appris d'abord comment intégrer des méthodes vraiment qualitatives à la recherche, comment aussi intégrer le leadership comme modèle de recherche-action, donc comment aider les participants à une recherche à intégrer directement la méthodologie, la planification, l'exécution. Après six mois, j'ai fait un autre programme à Codi qui était le programme de développement Grèce-Cochon-Prince-Cochon qu'on appelle ici, mais quand je l'ai fait là-bas, ça s'appelait le modèle Asset-Based Community Development. J'ai appris ça encore pendant trois mois au cours d'un programme de certificat et je pense qu'un alliage de ces deux et formation était assez intéressant pour moi et très pertinent pour le travail que je fais ici à clé comme responsable de recherche et comme coordonnateur de programme de leadership. J'ai fait beaucoup de formations avec les participants, tant des participants jeunes que des participants plus âgés dans des organisations communautaires, où on a utilisé bien des outils du modèle de développement Grèce-Cochon-Prince-Cochon, comme le Lucky Bucket, qu'on a un petit peu vu aussi avec des jeunes de Miragouane lors de l'enquête nationale des jeunes. Ces jeunes-là étaient non seulement donc des participants qui nous donnaient des informations sur comment ils se voyaient comme leader, comment ils s'engageaient dans leur communauté, comment eux, ils voyaient le leadership et à quel niveau ils étaient engagés, mais vous aussi découvrez une nouvelle forme de valoriser ces outils. Très souvent, les gens qui participent dans les recherches, ces gens-là se sentent marginalisés et des fois, ces gens omettent de nous donner des réponses ou refusent de nous donner des réponses. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas participants, ils ne se sentent pas intégrés dans ce processus. Donc avec cette nouvelle méthodologie, ce qui s'est fait, c'est que non seulement tu es quelqu'un, quand tu es chercheur, tu es quelqu'un qui reçoit de l'information, mais aussi la personne sur laquelle tu vas recevoir cette information, elle se sent concerné parce qu'elle participe dans la conception, dans la réalisation, dans l'évaluation que tu es en train de faire. Donc ça lui donne un plus grand sens d'appartenance et ça lui donne encore une plus grande volonté ou une plus d'aisance à participer à ce travail. Ça me donne aussi un autre sens de la recherche, de voir la recherche d'une autre manière, de voir que aussi la recherche, c'est une question d'intégration. Et le leadership aussi, ce n'est pas simplement moi qui suis le leader, mais le leadership peut être constructif, peut être participatif et avec l'intégration de ces gens dans la communauté, on arrive très souvent à des résultats beaucoup plus intéressants et les gens se sentent beaucoup plus concernés par ce qui se fait. Donc je pense que ces nouvelles méthodes me permettent, moi, de faire mon travail beaucoup mieux ici à Clé parce que nous adoptons bien le modèle que le Côte d'International Institute est en train de promouvoir. Côte d'International Côte d'International Côte d'International